jo la famille c'est lorkel 9 2 j'espère que vous allez tous très bien la famille en tout cas pour ma part ça va super donc aujourd'hui la famille on se trouve pour une toute nouvelle vidéo une vidéo que je suis impatient de faire parce que là la famille regardez ce que j'ai réussi la magnifique nintendo switch la famille donc je l'ai commandé tout simplement parce que j'ai pas de console portable et voilà je me suis dit pourquoi pas une petite console portable en plus ma nièce elle kiffe mario du coup je l'ai pris pour moi et pour ma nièce aussi parce que je suis un grand fan de mario tu vois mario c'est mon enfance ma gueule quand on était petit je pense qu'on a tout joué à mario et là j'ai pas hésité je l'ai pris la famille comme ça tu vois tu prends l'avion tu joues tu prends la voiture tu peux jouer et j'ai pris avec ça deux jeux donc là on va procéder à l'unboxing donc de ma nouvelle console donc j'ai pris deux jeux donc j'ai pris super mario odyssey et mario kart 8 donc voilà mario kart c'est la vie c'est la vie ma gueule c'est une dinguerie donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement procéder à l'unboxing de cette magnifique console franchement je suis grave content de mon achat donc je l'ai eu pour un pack avec deux jeux franchement c'est pas mal je l'ai eu pour un pack avec deux jeux et là c'est parti on va l'ouvrir à la famille let's go donc l'ouverture elle est là donc on va voir cette magnifique console hop wow regardez regardez la famille donc là déjà pour commencer on voit les joystick enfin les manettes donc en fait ça peut s'utiliser en deux manettes c'est à dire qu'on peut jouer à deux il y en a un il prend une manette comme ça l'autre il prend cette manette là donc voilà c'est pratique et c'est des manettes qui se collent à l'écran enfin voilà c'est vraiment stylé c'est une portable c'est une console portable on dirait un transformer c'est ma gueule tu peux rattacher les pièces et tout donc là qu'est ce que nous avons donc là nous avons l'écran donc attendez je vais vous montrer c'est l'écran de la switch donc voilà regardez il est magnifique un petit écran il est juste magnifique regardez ça c'est l'écran où laquelle il y a l'affichage du jeu quoi donc voilà regardez on a les petites bandes sont le son etc un petit écran avec un protège c'est magnifique ensuite je vais vous montrer les manettes donc les manettes là on a déjà une partie d'une manette en plus j'aime bien les couleurs ça fait rouge ça fait un peu rouge orange là rouge bleu c'est stylé donc on va ouvrir ça donc regardez la petite manette et en fait ça s'accroche comme ça je crois ça s'accroche comme ça enfin je vais vous montrer après donc voilà là on a la petite partie de la manette rouge et là la petite deuxième partie donc celle-là c'est la petite partie de la manette bleue donc franchement ça fait grave stylé après je crois on peut les coller comme as on peut les coller comme ça et une petite manette bien classique là regardez ça fait plaisir voilà aussi ils vont faire ça donc voilà en fait ça c'est avec ça qu'on relie la manette regardez hop et ensuite on va mettre la deuxième partie donc c'est très simple vous faites comme ça et voilà en fait ça vous fait une manette franchement elle est en beau design je la trouve super belle les couleurs j'aime bien donc voilà ça fait une manette et là tu as le petit écran tu as eu tu le poses n'importe où il y a le s'il ya ça en fait vous pouvez l'ouvrir et l'écran il se tient tout seul vous pouvez jouer comme ça tranquillement ou sinon vous pouvez mettre les petits trucs ici sur le côté sur le côté de l'écran ce qu'on va faire la famille mais avant ça je vous présente aussi donc voilà ça c'est le coeur de la console en gros tu as vu ça tu peux mettre l'écran tu mets l'écran comme ça on met l'écran dedans et en fait ça passe immédiatement sur la télé donc c'est juste magnifique c'est une console ma gueule tu peux jouer en portable tu peux la mettre sur la télé donc voilà c'est on a les petits range où on met l'écran quoi qu'on joue plus franchement c'est juste magnifique la famille donc là ce que je vous propose la famille c'est que je vais tout simplement mettre les petits morceaux sur les rebords de l'écran et on va tout simplement démarrer la console pour vous montrer ce que ça donne quoi donc là regardez elle est équipée donc ça donne ça en portable et là on va appuyer sur le bouton power donc c'est la première fois je la démarre et je la démarre avec vous inchallah elle est pas en panne d'essence non c'est bon regardez nintendo donc c'est le premier démarrage que je fais là vous voyez la petite caméra c'est juste magnifique franchement franchement je la trouve super belle le design l'écran ça va il est pas mal regardez c'est grave d'art tu imagines tu vas dans l'avion et tout donc là il y a la musique du générique etc ohlala c'est magnifique là donc voilà il faut la configurer donc là je vais la configurer la famille et on se retrouve dans quelques minutes je vais mettre un petit jeu histoire de vous montrer un peu ce que ça donne sur l'écran donc à tout de suite bon ça y est je viens de terminer la configuration j'ai un peu galéré donc voilà il fallait mettre la console en français et mettre leur etc donc regardez j'écris mon compte nintendo donc hop je mette le focus donc voilà c'est le rocan of 2 mon compte nintendo voilà il faut créer un compte c'est comme le playstation c'est comme playstation enfin le psn etc quoi donc et là les jeux donc ils sont là je vous les ai déjà montré donc voilà mario kart 8 et mario odyssey donc que du mario parce que voilà c'est nintendo tu connais mario c'est la base et là la famille je voulais vous montrer regardez regardez les cd fin les en fait c'est même pas des cd c'est des cassettes et ça ça change vraiment c'est vraiment pas mal c'est ça te fait rappeler l'enfance de la game boy des cassettes en fait ils mettent des cassettes à la place des cd franchement c'est grave stylé en fait on les insère ici là regardez là juste là il ya un petit truc pour les insérer donc là ce que je vous propose comme je vous l'ai dit c'est qu'on va mettre un petit mario kart et on va tester ça tout cas regardez c'est tactile c'est juste génial regardez c'est tactile c'est super bien c'est réactif c'est comme on aime quoi là je vais mettre la petite casquette mario kart a tout de suite la famille on va vous faire un petit gameplay enfin je vais vous montrer un peu ce que ça donne quoi sur le retour écran quoi donc voilà là on a mis la petite casquette enfin la cassette mario kart 8 pardon donc c'est parti on va démarrer donc voilà avec le profil de requin c'est juste pour vous montrer un peu ce que ça donne franchement regardez là vous voyez ma tête avec la caméra franchement elle a un beau design regardez derrière switch il ya le support là tu vois tu mets ça à l'écran il tient tout seul c'est vraiment pas mal donc là ça y est ça démarre mario kart deluxe voilà c'est pour les riches parce que c'est mario kart deluxe non j'ai fait des blagues de merde deux fois donc voilà regardez franchement c'est ultra réactif et il me semble c'est tactile aussi franchement c'est super donc vas-y là on va faire on va vous lancer un truc rapide juste pour vous montrer l'affichage et tout franchement c'est 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 pas mal taille puis voilà il ya pas mal de personnages qu'ils ont rajouté regardez des nouveaux personnages dans le mario kart donc nous on va prendre lui c'est parti bam bam franchement c'est vraiment pas mal voilà c'est vraiment une petite console qui fait plaisir tu vois tu pars en vacances tu prends l'avion tu t'ennuies t'es une petite console t'as vu puis voilà j'ai deux jeux donc j'ai pas de quoi m'ennuyer franchement et pour ceux qui l'ont dans les commentaires dites moi dites moi si vous l'avez vous m'ajoutez etc en tout cas d'un très très beau design donc c'est là qu'on met les cassettes comme je vous l'ai dit et voilà voilà donc là regardez il ya des courses et tout franchement c'est beau les graphismes ils sont pas mal donc franchement reste sur de la bonne qualité donc regardez bam tu conduis tu peux faire plein de choses c'est dark c'est mario kart quoi c'est c'est vraiment franchement mario kart c'est l'un de mes meilleurs jeux de mon enfance j'ai saigné je l'ai saigné de ouf voilà tu peux faire des courses et tout tu peux voler ni on franchement c'est c'est une bonne petite console qui fait plaisir qui fait rappeler mon enfance c'est un peu de nostalgie etc et voilà ça fait ça fait grave plaisir ça fait grave plaisir en plus ça c'est des nouvelles maps sont vraiment super regardez on voit le grand mario aussi c'est du luxe quoi nouvelle map nouveau jeu c'est carré le nouveau mario c'est carré de ouf c'est carré à la femme donc voilà la famille j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu donc voilà je vous ai pas montré tout la course parce que voilà c'est ennuyant sinon donc je vous ai montré juste un peu l'affichage que ce que ça ce que ça peut donner pour mario kart et mario dc je vais tester plus tard donc voilà franchement j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu la famille n'hésitez pas à mettre le petit like à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu et nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos la famille sur ce ciao la famille dis-titres par Juanfrance